Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un coloriage dans le livre de Clara Markova avec les crayons de chez Derwent, les Derwent Intense. Donc je possède la boîte de 72, donc c'est la plus grande qui, la plus grosse boîte qui existe et je vais coloriser avec un un pinceau de chez Pentel et la taille c'est S, c'est la mine la plus fine en fait. Donc on va commencer ensemble. Dans ce livre j'ai déjà réalisé la première page, la page de garde et je voulais commencer ce coloriage là avec vous et je pense que je vous ferai un tuto poil pour les petites souris qui sont vraiment trop mignonnes. Donc allez c'est parti ! Alors nous allons commencer par colorier les, on dirait des oranges mais on va dire que c'est des myrtilles. Je choisis la couleur la plus foncée pour faire mes contours. Il n'y a pas besoin d'appuyer vraiment fort parce que les couleurs sont vraiment très, très pigmentées. Il n'y a pas besoin aussi non plus de s'appliquer. vu qu'après nous allons aquareller donc c'est vraiment du à peu près. C'est ça qui vient dans l'aquarelle. Donc j'ai mon petit papier toujours présent à côté de moi pour bien essuyer et surtout je vérifie toujours sur mon poignet la quantité d'eau déversée. Que ça ne me fasse pas tout de suite une grosse mare sur mon coloriage. Alors je commence par aquareller la partie la plus claire. Donc ici ça sera le fuchsia. Voilà j'essuie pas à essuyer mon pinceau. Ensuite je passe dans la couleur secondaire qui sera un peu plus foncée. Et enfin la dernière couleur la plus foncée. Et ensuite je m'amuse à mélanger les couleurs entre elles. Voilà. Alors quand je vois que le résultat ne me convient pas, je rajoute un peu de couleur directement avec la mine de mon crayon. Je cherche mon crayon. Il est là. Donc j'ai pris le 750. Vous voyez je prélève directement avec mon pinceau sur la mine. Et là ma couleur sera beaucoup plus foncée. Attendez je vous perds. Hop. Voilà. Ensuite nous allons réaliser les feuilles là juste là. Alors pour les feuilles nous allons prendre du 1400. Oui c'est rapide je ne m'embête pas. Et ensuite nous allons prendre du 1600. La couleur 1600. Voilà. Alors ici je vais foncer donc le coin interne de la feuille. J'effectue le contour de la feuille. En fait je place mes ombres. Voilà. Et nous allons pouvoir aquareller. Je nettoie bien mon pinceau. Pareil. Je commence par la couleur la plus claire. Et ensuite je dessine le contour. Et là je mélange les couleurs entre elles. Pareil. Pareil à la fin si je vois que ça ne me convient pas les couleurs. Je n'hésite pas à rajouter du pigment directement avec la mine de mon crayon. Vous voyez c'est très simple. Les couleurs sont vraiment très jolies. Je vous perds. Hop. J'aurais dû mettre mon trépied, mon gros trépied. Parce que je voulais en fait que vous puissiez voir de plus près. Et mon petit trépied ne tient pas. Alors je vais encore prélever de la couleur. 1400. Voilà. Ensuite. On va faire la petite branche. Mes crayons ne sont pas vraiment bien taillés. J'avoue. Je ne les taille pas souvent mes crayons. C'est vraiment quand je ne peux plus rien faire avec que je vais les tailler. Il y a certaines personnes qui aiment bien avoir des crayons avec une mine très très fine. Mais pas moi. Vous voyez la plupart que je travaille avec mes crayons ne sont pas vraiment taillés. Celui-là. Oui. Je viens juste de le tailler. Ensuite. Euh. On va coloriser ces feuilles-ci. Alors on va prendre du 1600 un peu plus foncé. Alors je prends la couleur 1600. Alors je pense que vous voyez la caméra. Clara Markova en fait. Elle l'ombre déjà ses illustrations. Donc c'est facile. Vous voyez en fait où est-ce que vous devez placer vos ombres. Vous voyez la coccinelle en dessous. On voit que c'est plus foncé. Je coloris vraiment rapidement parce qu'en fait lorsque je vais aquareller c'est ça qui est bien. En fait on s'en moque. Donc on n'a pas besoin de s'appliquer. Alors 1560. Et je vais rajouter dans mes feuilles un peu de 2400. Je crois que je ne vais pas y arriver aujourd'hui avec ma caméra. Ensuite. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer à aquareller mes feuilles. Je commence toujours donc par la partie la plus claire. Et ensuite je fais mon contour. Si vous dépassez c'est pas grave parce qu'ensuite par derrière on travaillera le fond, le sol. Donc ça ne se verra pas. Vous voyez vous faites un petit peu du grand n'importe quoi. Les couleurs se mélangent entre elles. Voilà. C'est très simple. Je vais juste rajouter un peu de couleur de mon contour. C'était le 1600. Je prélève directement au bout de ma mine. Voilà. Voilà. Merci. Merci. il ya rien de bien compliqué vous voyez ce que les couleurs se mélangent entre elles c'est ça qui est bien avec l'aquarelle je rajoute un peu de couleur un peu plus clair 1400 je vais reprendre 1600 voilà j'ai fait une bêtise j'ai touché mon dessin regardez un peu c'est pas grave ça ne se verra pas après donc voilà on va s'arrêter là parce qu'après la vidéo va être trop longue je pense pas que ça vous plaise de regarder pendant des heures et des heures une mise en couleur donc je vais finir mon coloriage je vous montrerai le rendu dans mes coloriages terminés voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bon